bonsoir à tous alors je vous propose aujourd'hui une séance de stretching posture et stretching nous allons retrouver ici les attirements des chaînes musculaires une séance spéciale pour le bas de dos une séance également anti stress vous verrez en fin de cette séance une posture de détente très agréable vous laissez pour l'instant les jambes réfléchies et avec les mains vous allez réinstaller votre colonne vertébrale et votre bassin on engage le coccyx entre les fessiers les mains autour du bassin je soulève bassin et dos et toujours sur l'expire on redescend en allongeant au maximum ici ses lombaires vous laissez les mains sous votre tête alors voyons à présent ici en maintenant nos jambes réfléchies un appui sur le sacrum remarquez si vous pourrez laisser les jambes se détendre si vous sentez que vous les maintenez pour qu'elles restent dans cette position que vous voulez garder un tonus fort dans les cuisses bien alors soit vous rapprocherez un petit peu les pieds du bassin soit vous les éloignez le plus important étant que vous sentiez que vous êtes bien à plat sur le sacrum sur l'os du sacrum et pas sur les lombaires éventuellement vous pouvez aussi espacer un peu plus vos deux pieds maintenant que vous êtes en place si vous allez démarrer une respiration abdominale je souffle par la bouche en serre un petit peu la gorge inspire par le nom nous allons essayer de garder ce rythme de respiration pour l'exercice qui arrive vous venez placer vos deux bras d'abord au dessus de vos épaules tendues puis vous pliez ici les coudes et vous venez placer vos nains du doigt au niveau de la pointe des coudes ressentez vos omoplates sur le tapis et laissez vos épaules en contact avec le tapis aussi en tête comme ça en expirant longue expiration je vais amener mes bras ici vers l'arrière en même temps je vais pousser dans mes talons pour sentir que j'étire aussi par le bas que j'étire sacrum lombaire donc on laisse les bras s'étirer mieux que longues vous cherchez à pousser la pointe des coudes contre vos mains plutôt que les mains tirent les coudes donc je pousse la pointe de mes coudes dans les mains c'est délicat comme étirement je ne vais pas trop vite je reste inspire bien par le nez l'abdomen se détend et à nouveau expirez Allongez bien votre expire et voyez jusqu'où vous pouvez aller surtout dans ces postures là ne forcez pas trouver votre position dans laquelle vous pouvez rester et vérifiez que votre nuque est longue menton plutôt tiré vers le bas on regarde on expire toujours puis sur une expiration on va ramener ses deux bras en couronne au dessus de sa poitrine avec la même intention les coudes vont pousser contre les doigts des mains expirez maintenez vos omoplates sur le tapis allez tout doucement ressentez ce que vous êtes en train de faire votre nuque reste longue laissez vos épaules s'éloigner puis restez décroisez vos bras et venez déposer vos bras ici légèrement espacé du corps les pommes de main tournés vers le plafond pour cet exercice on va retrouver maintenant les exercices hanches ici vous allez d'abord vous approchez ici votre jambe droite de votre jambe gauche en venant placer la cheville sur le genou vous faites une expiration pour activer votre ventre repousser le sommet de la tête loin du bassin et vous allez pousser dans les bras pour lever votre pied gauche du sol vous avez fait tout cela en gardant un ventre tonique maintenez cette position pied flex pour notre jambe gauche et pieds flex aussi pour notre jambe droite tiens on garde encore cette position on expire on met ici un stretch tonique tonique pour l'abdomen et tonique pour notre dos puis vous venez placer une ou deux mains derrière votre cuisse gauche vérifiez que vos épaules restent en place pour ne tourner pas sur le côté puis en expirant ici vous allez chercher à rapprocher un tout petit peu la cuisse gauche du corps alors si elle ne bouge pas c'est pas grave c'est juste l'intention ressentir ici l'étirement du piriforme donc on maintient on est dans ses flexions cha musculaire descendez bien les coudes des épaules inspirez expirez à la prochaine expiration on va venir reposer notre pied gauche au sol vous activez votre périnée transverse tirez bien le sommet de la tête vers le plafond et vous reposez votre pied gauche sur le tapis décroisez vos jambes laissez vos jambes soit allongées quelques instants pour vous reposer si vous avez mal au dos vous écartez les pieds et vous laissez que vos deux genoux s'accueillent l'un contre l'autre au centre je vous montre la position 2, position de détente ici on retrouve une respiration abdominale au moment de votre expiration vous allez ramener à nouveau ici les deux pieds parallèles et venir placer votre celui gauche sur la cuisse droite on replace les bras légèrement écartés du corps les pommes de main bien tournés vers le plafond prenez le temps de bien ressentir ici la zone de vos côtes aussi posée sur le tapis ne pas être tout en tension donc on dépose sur un périnée expire et en vous grandissant vous allez ramener décoller votre pied droit du sol donc vérifier que c'est tonique ici on engage on se grandit par le sommet de la tête et on monte et on se place pied flex vous pouvez monter un petit peu le talon ici si vous voulez et vous garder la posture et inspirez si ça tire vous descendez un petit peu sinon posture plutonique ici talons plus haut là avec les bras je vais pousser dans le sol et tirez voyez le bout des doigts loin des épaules on tire la chaîne musculaire des bras toute cette chaîne ici qui va jusqu'aux muscles pectoraux et qui s'insère sur le sternum on étire puis on vient ramener les mains derrière la cuisse et là on décontracte bien on stabilise sa posture vous pouvez relâcher la jambe droite ici et maintenir un étirement sur une expiration on cherchera à ramener la cuisse un peu du près juste cette sensation d'étirer au niveau du fessier c'est un petit peu plus précis Muscles pyriformes alors si vous avez fait une journée devant l'ordinateur par exemple ou que vous avez jardiné par exemple aussi vous avez ces muscles là au niveau de la fesse qui sont très durcis, très toniques, raccourcis donc on leur permet de se relâcher appuyez bien dans votre sacrum et sur une expiration laissez redescendre votre pied droit on engage son périnée transverse et on vient reposer vous décroisez on va retrouver une posture d'étirement chaîne postérieure une seule jambe pour les deux jambes on verra qu'on peut le faire contre le mur ou avec une chaise je démarre avec toujours la jambe la plus souple vous vérifiez que votre bassin est loin des épaules que le lombaire est tiré vous restez bien sur sa crône vous expirez pour ramener votre cuisse droite vers vous vous fléchissez et vous placez d'abord vos deux mains ici sur le tibia vous allez continuer d'appuyer sur votre tibia si vous avez mal au genou il y a la variation ici la variante pardon derrière la cuisse pour pas faire d'hyperpression sur l'articulation je rapproche la cuisse tirez bien les coudes vers le bas et à présent sur une expiration vous allez passer la jambe gauche ou l'autre jambe sur le talon et vous faites glisser cette jambe tout doucement sur le tapis vous vérifiez qu'en faisant cet étirement votre colonne lombaire, votre bassin reste dans la même position on peut même en profiter pour repousser sa tête ici loin et tirer sa cuite vers le ventre allez, on s'étire comme un élastique une fois que la jambe est étirée pied flex vérifiez que la posture est confortable pour le bas du dos dans le cas où c'est trop tomique et bien je vais glisser petit exercice avec variante un genou pardon un coussin sous le genou et je vais venir écraser le coussin avec l'arrière de mon genou ça, ça fait partie d'une posture d'un exercice qui vous permet de modifier de corriger une tension en bas du dos mais aussi une mauvaise extension de la jambe le fait de presser dans son genou va vous aider à contracter la cuisse je garde le coussin pour la démo une fois que vous êtes dans cette position vous expirez ok maintenant vous glissez vos mains derrière la cuisse et nous allons garder cette cuisse ici contre nous donc on va pas chercher à tendre sa jambe loin de soi on veut garder vraiment cette cuisse avec nous et nous allons éloigner en expirant le talon de l'ischion garder les coudes vers le bas expirez et continuez d'appuyer votre jambe opposée ici dans le sol quand vous sentez que vous êtes à l'étirement maximum les bras n'ont pas bougé la cuisse non plus vous maintenez cette position vous expirez et vous travaillez un petit peu plus avec la cheville le talon et les orteils vers le visage on maintient cette position on peut en variation 2 je vais vous le montrer on peut attraper le bout de ses pieds à condition d'avoir le bras assez long à condition de pouvoir tenir la posture du dos droite ici et les épaules tirées vers le bas on voit bien que les omoplates veulent rester connectés au tapis je vous montre plusieurs postures mais faites vraiment en fonction du ressenti si ça tire si vous voyez que vous tenir votre pied flex vous êtes obligé de décoller les épaules ça va pousser le bas du dos ça va pousser le ventre dehors on perd complètement sa posture on maintient puis vous repliez votre jambe posez votre pied ici vous laissez la hanche s'ouvrir on laisse la hanche s'ouvrir et puis on fait glisser la jambe voilà et on reste vous prenez quelques instants pour vraiment ressentir les sensations côté droit et côté gauche sensation d'appui du bassin de longueur de jambe au moment de l'expire vous allez à nouveau replier vos deux jambes en passant par l'extérieur pour ne pas tirer sur la charnière lambert voilà vous vérifiez que vous êtes bien dans l'axe normalement ça n'a pas bougé et vous allez amener ici votre cuisse gauche vers l'abdomen vous expirez et vous venez placer d'abord les mains sur le tibia ou pour les genoux fragiles main derrière la cuisse alors pour amener la cuisse plus près on va faire une expiration et un auto grandissement de sa colonne vertébrale j'expire je repousse ma tête et je fais descendre ici la cuisse en gardant un bon appui sur sa crompe tirez les coudes vers le sol vérifiez que vos épaules sont basses maintenant que vous êtes en place vous allez sur l'expire qui suit faire glisser l'autre jambe c'est le talon vous allez le frotter dans le tapis comme si vous vouliez tirer le tapis loin de vous vous appuyez et vous vous grandissez essayez de sentir ce qui se passe dans votre dos extension complète j'expire si je vois que je ne peux pas tendre ou ici je perds la position ça se referme ici dans le haut du dos je m'arrête je mets un coussin sous le genou il faut être sûr d'être toujours dans son appui sacrum vous expirez vous laissez bien redescendre ici votre sternum très bien puis vous allez glisser vos deux mains derrière la cuisse étirez bien donc votre jambe de sol pied flex pendant que vous allez éloigner votre talon ici de votre esquillon donc de la pointe de la fesse vous expirez votre cuisse reste là plus vous expirez plus vous vous grandissez entre le sommet de la tête et le talon là-bas trouvez votre posture n'allez pas au-delà très bien vous gardez une respiration expirer et vérifions si nous pouvons pousser le talon encore plus loin au plafond alors pas forcément en tendant trop derrière la cuisse ici mais en tirant bien ses orteils ici vers soi en flexion du pied vous vérifiez également que vous pouvez ou pas attraper votre pied et garder les épaules voyez contraction entre les omoplates et sous les omoplates et j'expire et tout ça c'est rentré tout ça ça s'allonge pourquoi ? pourquoi je travaille ici comme ça ? parce que ça permet de vraiment soutenir les lombaires et de les allonger quand on a des problèmes de dos si on attrape ses pieds et qu'on pousse ici là on va venir tirer faire pression dans les vertèbres lombaires dans les disques donc on va redresser repousser et tirer et abaisser les épaules si c'est trop tonique on remet les mains derrière la cuisse voilà vous pouvez le tester à chaque fois il n'y a pas de soucis vous pouvez toujours tester ce que je vous propose et puis ça vous donne une idée aussi d'où vous en êtes comment vous êtes aujourd'hui vous relâchez reposez votre pied voilà et vous ouvrez la hanche et vous laissez glisser alors on ne va pas rester les jambes ici allongées on va ramener ces deux jambes par l'extérieur des chi avec les pieds légèrement espacés vous faites bouger vos jambes vous faites bouger votre bassin vos lombaires pour redonner un petit peu de mobilité à nos faciens pour donner un petit peu de mobilité à nos faciens alors je vais vous montrer les deux exemples vous gardez un coussin avec vous pourquoi ? parce que quand vous allez faire l'exercice au sol contre le mur vous allez aussi glisser par la suite des coussins sous les fesses c'est pour la dernière partie donc je vous montre au mur pour passer au mur et bien on va d'abord passer en position latérale on expire, on roule et on vient coller ces ischions ici près du mur pas forcément en contre mais le plus près possible vous voyez que les jambes sont fléchies et on va rassembler les talons là on est dans la bonne position les bras ouverts en V mais vers le bas et on va plaquer ses épaules pour la chaise je viens me positionner pareil, de profil je tire la chaise ici avec moi pour avoir les fesses qui passent en dessous de l'assise c'est important pourquoi ? parce qu'après quand je vais étirer je vais avoir ici le rebord de la chaise qui va venir me maintenir dans mon axe et par contre je vais tenir le quid de la chaise ok ? on ne pourra pas faire une position on peut la faire mais on n'a pas beaucoup de soutien donc on va se positionner donc vous avez les jambes fléchies talons contre talons quand on a les pieds au mur on vient placer les deux bras ici en étirement, ouverture de la poitrine avec la chaise je vais juste maintenir ici mais garder mes épaules bien placées sur l'expire vous allez glisser tout doucement de quelques millimètres votre talon soit contre le mur soit en direction du plafond en gardant bien ici toute cette partie étirée il n'y a pas de fesses qui se soulèvent voilà et on va venir appuyer ses ischions dans la chaise c'est deux façons de faire avec la chaise je vais pousser dans la chaise avec les ischions ça va me donner de l'appui pour tirer ok ? avec le mur et bien je m'adapte les ischions sont contre le mur contre le mur je ne peux pas aller plus loin vous maintenez votre position comme vous y êtes pour celles qui ont la chaise vous replacez ici les bras en ouverture et vous tirez vous vous servez vraiment de la longueur ici vous expirez vous poussez le bout des doigts loin loin de vos épaules de vos oreilles et vous repoussez vos oreilles loin de vos épaules inspirez inspirez expirez alors encore quelques secondes vous assurez inspirez expirez et pas du dos inspirez encore un petit peu expirez sentez que vous appuyez votre sacrum dans le sol appuyez votre sacrum ne laissez pas vos fesses se lever vos lombaires sont étirées elles ne s'enfoncent pas les lombaires dans le tapis elles ne s'arrendissent pas sinon il faut plier un peu les genoux ok puis vous allez plier un tout petit peu les genoux et laisser les jambes s'ouvrir vous allez glisser les pieds le long du mur pour ceux qui ont pour ceux d'entre vous qui ont la chaise vous descendez et vous laissez les talons se poser sur chaise hanche ouverte sur le mur très bas hanche ouverte aussi là c'est le mur qui vous tient et puis dans cette position vous allez pouvoir glisser un ou deux poussées sous les fesses pour cela vous appuyez dans le mur ou dans la chaise alors moi je me suis laissé des poussées là-bas je vais l'entraper celui-ci hop bravo donc on lève on surélève et on relâche c'est vraiment une position de repos position de repos pour le bas du dos de repos aussi pour notre ventre et puis pour toute la pression dans nos organes ici donc si vous êtes avec les pieds au mur surélevé via vos fesses on n'est pas on est juste surélevé le bassin en hauteur mais il faut être vraiment posé lâché hanche ouverte voilà et puis on peut amener ses deux bras ici derrière alors faites-le uniquement si c'est une position ou deux fléchis qui vous convient là c'est pour terminer d'ouvrir toutes ces chaînes musculaires on peut aussi alors avec les bras derrière ça peut aider ceux qui ont mal aux épaules on peut mettre un coussin derrière et venir poser ses mains ici sur le coussin ok ? ça va vous aider malgré tout à habituer vos épaules à continuer de s'ouvrir quand on a mal aux épaules on commence à s'ankiloser là on peut se le permettre avec des coussins sous les bras et on relâche bien la tension des épaules, bas du dos ok ? on relâche bien les tensions à niveau, les côtes et le diaphragme à chaque expiration visualisez au niveau du ventre cette pression se détend votre bassin est en décharge tout ce qui a tendance à aller vers le bas dans le bassin toute la journée ici avec chaque expire on va faire en sorte d'enlever cette pression comme un massage avec votre respiration détendez également votre périllée sur l'expire et puis ici soyez à l'écoute de tous les bruits de votre corps les bruits de votre ventre les bruits aussi de votre respiration qui puissent en haut au fond de gorge remarquez comment votre poitrine et la cage thoracique sous se remplit dit comment se remplissent plus facilement puis faites deux profondes inspirations inspirez par le nez expirez par la bouche à nouveau inspirez par le nez expirez par la bouche expirez par la bouche et répandez également votre périllée sur l'expire et puis ici soyez à l'écoute de tous les bruits de votre corps et puis ici les bruits du ventre et les bruits aussi de votre respiration qui puissent en haut au fond de gorge ferme en haut au fond à l'écoute autour de nez qu'aіin jsk chane 5 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci beaucoup pour cette séance, je vous souhaite une bonne nuit, et puis je vous dis à la semaine prochaine.